Voilà, donc moi j'ai été engagé par la région Wallonne, par le service public de Wallonie en tant qu'ingénieur agronome au sein de la cellule GISAIR, gestion intégrée, sol, érosion, ruissellement. Je tiens déjà à m'excuser pour mon intervention sauvage de tantôt, je promets de mieux me comporter pour le reste de la journée. C'était très bien. Voilà, donc la cellule GISAIR c'est une cellule qui a été créée à l'initiative du ministre de l'Agriculture en 2011, et qui a été créée donc en vue de venir en appui aux communes qui connaissent, qui sont impactées par des problèmes de coulée de mont. C'est un projet qui a été porté initialement par Jean Blou Agrobiothèque et par l'Université catholique de l'Auban-la-Neuve, avec deux volets, un volet recherche qui existe toujours et qui continue au niveau des universités pour mettre en place des outils, pour valider des outils, qu'ils soient cartographiques ou les outils de terrain. Et donc la partie expertise a été internalisée au sein de la Direction du Développement Rural, au SPO. Alors les organisateurs m'ont demandé de venir parler en disant que ce serait bien de faire quelque chose qui s'appellerait du problème à la solution. C'est un peu ambitieux. En images et le tout en 20 minutes. Donc je vous invite déjà à consulter la version complète de ma présentation qui sera sur le site du Parc Naturel. Ici je vais vous faire un résumé. Donc un état des lieux en Wallonie, savoir que ça fait 15 ans que le plan pluie a été mis en oeuvre. Donc le plan pluie, c'est le plan de lutte contre les inondations et le reflet sur les sinistrés. Ça a été mis en oeuvre suite à différentes directives européennes qui ont un peu poussé la Wallonie à se bouger à ce niveau-là. Avec différentes priorités. La première priorité qui avait été annoncée il y a 15 ans, c'était d'avoir déjà une meilleure connaissance de l'état des lieux. Donc notamment sur WallonMap, tout un chacun peut maintenant visualiser la carte d'aléa d'inondation. Aléa d'inondation par débordement, ce sont les grandes zones que vous avez. Et en médaillon, on voit notamment les axes d'aléa d'inondation par ruissellement. C'est une carte qui est mise à jour tous les 6 ans par la direction des cours d'eau dans la dégale. Comme Audrey l'a également expliqué, on a aussi la carte R-ruissell, qui permet de visualiser non seulement les axes d'aléa d'inondation par ruissellement, mais l'ensemble des axes susceptibles de concentration de ruissellement, donc susceptibles de causer des coulisses bouts. On a un autre modèle plus précis qui s'appelle l'IDAX, qui est nettement plus précis, mais qui est encore en validation pour le moment, qui devrait à terme rejoindre WalletMap. Alors, haute priorité, c'était de diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables et dans les zones exposées aux coulisses de boue. On a un outil qui nous est envié par d'autres régions ou états membres voisins. C'est le fait que dorénavant, depuis déjà 2-3 ans, les coulisses de boue sont prises en compte dans la délivrance des permis d'urbanisme. Donc ça permet de prévenir pas mal de problèmes quand on est à l'interface entre agriculture et habitat. C'est devenu une obligation depuis le mois de juin via le CODT. Donc grosso modo, nous, on reçoit 100 à 120 avis de permis par mois qu'on essaie de traiter en délant le délai de rigueur. Sur les 120, on a à peu près la moitié qui sont les avis favorables. On a une partie qui sont des avis favorables sous condition, mais aussi quelques avis défavorables. Ça permet d'avoir un contact aussi avec les architectes qui sont assez étonnés, parce que la plupart des architectes n'intègrent pas encore ce problème-là. En disant qu'on doit tenir compte du PIB, on doit tenir compte des envies du porteur de projet, on doit tenir compte du bruit, des odeurs. Et maintenant, on leur demande de tenir compte des coulisses de boue. C'est quelque chose qui ne rentre pas encore dans leur cursus. Donc on est en contact avec l'ordre des architectes pour essayer d'intervenir. Il faut savoir que les architectes ont une responsabilité pendant un bon paquet d'années pour chaque construction. Donc finalement, au début, c'est un petit peu tendu, mais ils sont contents d'avoir ce service. Parce que ça permet à un co-casier équivalent de construire en tenant compte de ce risque et donc éviter des problèmes pour le futur. On a également le groupe transversal inondation, mais aussi des gestionnaires de réseaux, notamment IPAL, qui établissent des prescriptions journalistiques. Donc ce sont des prescriptions, ce ne sont pas encore des recommandations, ce sont des choses que les communes ne sont pas obligées de suivre. Chez IPAL, notamment, on a régulièrement une demande d'avoir une citerne pour les eaux pluvielles, avec une citerne qui est en fait surdimensionnée de manière à avoir une zone tampon. A partir du moment où l'ensemble des habitations qui sont en zone inondable ou bien qui sont au-dessus de nos zones inondables sont équipées, ça peut jouer le jeu de faire une certaine temporisation à une certaine échelle. Alors toujours pour diminuer la vulnérabilité, il y a des outils législatifs et normatifs qui ont été mis en place, au niveau des particuliers, au niveau des communes, au niveau d'agriculture. Je laisserai le soin à l'Union des villes et les communes de Wallonie de faire la présentation sur ce sujet. A savoir quand même qu'on a un héritier gouvernemental Wallon érosion qui est prévu par le Code Wallon d'agriculture. Code Wallon qui est sorti en 2013, donc ça devrait arriver un jour ou l'autre. On a aussi des outils financiers, donc toujours pour essayer de diminuer la vulnérabilité, des outils qui sont accessibles aux particuliers. Alors ce sont souvent les initiatives communales ou bien provinciales, la province du Brabant Wallon notamment, ou certaines communes qui mettent une partie de leur budget auprès des particuliers qui essayent de se protéger avec des bâtardos ou d'autres systèmes. L'héritier gouvernemental Wallon sur la plantation de haies qui a été revue à la hausse, qui est plus accessible qu'auparavant. Pour les agriculteurs, il y a les investissements agricoles, pour l'achat de machines, notamment quand on veut se lancer dans certaines techniques culturelles simplifiées, et ça demande un matériel un peu particulier. Les investissements sont là. Les mesures agro-environnementales, je laisserai Nathalie Grewal en parler. Et alors très important, des outils qui sont accessibles aux communes, donc la GUE voirie, la GUE coulée de boue, qui est gérée par la Direction d'aménagement foncier rural. Donc Jean-Christophe Lecomte est dans la salle et se fera un plaisir de répondre à vos questions. Mais donc grosso modo, c'est un budget qui est disponible pour les communes pour améliorer les voiries, et améliorer les problèmes de coulée de boue sur terrain public. Donc il y a quelques illustrations aussi en dessous, donc tout ce qui est fossé, voies, hipertuis, mais aussi des zones d'inondation, des zones d'immersion temporaire. Autre recommandation du plan pluie, c'était de mettre en place une approche à l'échelle du bassin versant. Donc l'ADAFOR le faisait déjà bien avant nous, les contrats de rivière, l'épargne naturelle, l'égal. Bon, nous, on est venu rejoindre la bande en 2011. On a actuellement 675 bassins versant qui ont été étudiés sur 118 communes. L'autre façon de procéder, comme voudrait l'expliquer, on demande, enfin la commune en fait, nous contacte en nous communiquant les points noirs, donc les zones de dégâts. On vient sur place, on fait une visite, on fait un diagnostic en partant toujours de l'aval et en essayant de comprendre l'ensemble des processus vers l'amont et avec des propositions de solutions de l'amont vers l'aval. Donc il y a un rapportage. On est disponible pour une phase de concertation auprès des agriculteurs, également auprès des riverains si besoin. On accompagne la commune, donc on demande à ce que la commune ait une personne responsable des coulis de boue, qui soit présente, qui fasse les démarches, et nous, on vient en accompagnement. Et alors on fait aussi un appui à la mise en œuvre, donc pour le suivi des aménagements, vérifier leur fonctionnement. On peut intervenir pour la réception des travaux, on peut donner des coups de main pour les conventions entre la commune et les particuliers, entre la commune et les agriculteurs. Et on est également actif pour tout ce qui est formation, pour certaines techniques, notamment sur les barrages filtrants. Donc voici le genre de rapport que nous rendons. Donc vous avez à gauche le diagnostic avec, sur l'ensemble du bassin versant, quels sont les points positifs et négatifs qui peuvent influencer la gestion des coulis de boue. Et des propositions d'aménagement qui vont donc de la mont vers l'aval. Proposition d'aménagement au niveau des agriculteurs, mais également au niveau des riverains et au niveau de la commune. Donc type de proposition sur terrain agricole, Audrey en a parlé. Donc tout ce qui est pratique de conservation du sol, tout ce qui est trames hydrauliques, déplacement des entrées de champs lorsque celles-ci sont problématiques. Concertation, mise en contact avec des spécialistes, Natagriwal, le Grénothèque, tout ce qui est agriculteur de conservation des sols, le CIPF. Sur terrain privé sont les aménagements d'hydrauliques douces. Des recommandations en matière de voirie, donc on va vers la DFA, et des recommandations en matière d'urbanisme. Alors bon, je ne vais pas reprendre ce qu'Audrey a expliqué. Donc on a un déplacement de particules de sol et un transport en inondation en coulée diffuse ou en ruissellement concentré. Ici, on l'est plus sur du ruissellement diffus dans les plaines de l'Esco, mais on a quand même, même si on a des longueurs de pente et des pentes qui ne sont pas très très inclinées, on a quand même pas mal de problèmes d'axes de ruissellement concentré qui peuvent donner lieu à des ravines ou des rigoles. Et on a toujours un dépôt qui se fait en général dans des endroits qui ne sont pas prévus pour. Alors est-ce que c'est un problème qui est localisé ? Non, ce n'est pas localisé sur la zone d'Antoine et des communes environnantes. Donc ça, c'est l'ensemble des communes sur lesquelles on travaille. Ce qui sont en orange saumonée, c'est celle sur laquelle on est pour l'instant actif au niveau du rapportage, toujours par rapport aux pluies de l'année dernière. Donc ce n'est pas localisé, mais on se retrouve quand même essentiellement dans la zone de grande culture, ce qui est un petit peu logique. Il faudrait m'expliquer. Donc on est un pays où on est réputé en Belgique, on sait qu'il pleut, il pleut parfois longtemps, il pleut parfois beaucoup. On a des orages à certaines périodes. Ça, on ne sait pas couper le robinet, comme disait l'agriculteur. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'eau puisse quitter le champ, mais que la boue reste sur la parcelle. Donc on a la météo, c'est un facteur auquel on doit faire avec. Les longueurs de pente, l'inclinaison de pente, il faut faire avec. Le sol, il faut faire avec aussi. Maintenant, on est dans une zone où on a un sol limoneux ou sableau limoneux. C'est un des sols les plus intéressants en termes de potentiel agronomique. Et on nous l'envie dans pas mal de régions. Mais c'est aussi le sol le plus fragile en termes de ruissellement. Il y a des choix agronomiques qui interviennent. Quand vous avez une longueur de parcelle suffisamment importante, on se retrouve un petit peu à augmenter le risque, évidemment, de ruissellement. Donc la taille des parcelles, le type de couvert. On sait qu'une prairie, mais aussi une céréale d'hiver sont nettement moins sensibles à l'érosion qu'une culture cerclée. Ou le pire, un sol nu. Sol nu, notamment lorsqu'on a les orages de mai-juin ou lorsqu'on passe aux orages post-récolte. Le choix des cultures, mais aussi la répartition dans le temps et dans l'espace. Dans le temps au niveau de la rotation et dans l'espace au niveau de l'assolement. Le travail du sol, les entrées de champ. Mais on a aussi l'interface agriculture-habitat, avec parfois des choix urbanistiques qui sont contestables. Ici, je pense qu'on voit bien le bassin versant. Donc on a un vallon qui est cultivé depuis au moins une cinquantaine d'années. On avait une ferme à gauche et une ferme à droite. Et quelqu'un a construit une écurie pile-poil dans l'axe de ruissellement. Et l'architecte et l'entrepreneur l'ont pu s'enfoncer de 7 cm en dessous du terrain naturel. Donc elle avait un mandage quand on est venu nous appeler en disant qu'il y a un problème. Et il y a aussi parfois des choix architecturaux audacieux. Donc ici, c'est un garage enterré, ce qu'on ne fait plus normalement, qui se trouve au point bas dans une rue qui est en cuvette. Donc l'avaloir était saturé. Donc nous, on intervient essentiellement pour les problèmes liés aux orages. Donc à un moment où les fossés et les avaloirs sont en général en charge, sont saturés. Donc ce genre de choses, on essaye de l'éviter. Problème, pour le bâtiment existant, quelles sont les solutions ? Il y a des solutions extrêmes. Donc ça, c'est quelqu'un qui a muré sa porte d'entrée, il passe par l'arrière. C'est quelqu'un qui est impacté par du ruissellement, donc des coulées boueuses, pas par un ruisseau qui déborde. Bon, document, c'est une solution extrême. Il y a des solutions un peu plus intégrées. Un bâtard d'eau, ça coûte entre 250 et 2000 euros. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il y a une société belge qui fait maintenant un système avec une grille transverselle qui se trouve devant le bâtard d'eau. Lorsque l'eau rentre, on a un système de pompe qui fait que le bâtard d'eau se lève tout seul. Ça permet de partir en vacances sans avoir la boule au ventre. Et alors, il y a des systèmes plus intégrés. Simplement faire un dodan dans l'allée de garage. C'est quelque chose qu'on propose assez systématiquement maintenant, lorsque la voie et la maison sont construites au même niveau et qu'il n'y a pas de fossé. Autre système intégré, c'est la protection des soupiraux. Donc il suffit d'aller au bricot et de transformer ça en jardinière qui se trouve devant le soupirail. Mais surtout, éviter les solutions qui n'en sont pas. Donc rappelez-vous le film qu'on a vu tantôt. Faire un barrage devant sa maison, c'est interdit par le code civil. Et ça reporte problème sur les voisins. Concrètement, les solutions que l'on peut faire, nous, on part de l'amont vers l'aval. C'est prévenir, conduire, temporiser, protéger. On a déjà parlé tantôt de la matière organique. C'est la première chose à faire. Revaloriser le fumier dans l'eau ferme. On n'a pas tapé sur les éleveurs au niveau des engrais de ferme. Mais le fumier, c'est une des premières choses à mettre en place. Ceux qui n'ont plus d'élevage peuvent toujours faire les échanges par fumier. Travailler sur les résidus de culture, sur les engrais verts. Travailler sur le choix des cultures par rapport à la couverture du sol. Laissez les résidus de culture, faire des intercultures longues. Donc arrêter le système de la moutarde qu'on implante au 15 septembre pour détruire au 15 novembre. On peut faire des intercultures plus longues. Quelqu'un qui a encore du bétail à la maison peut faire des intercultures à base de régras. Ça fonctionne pour les nitrates. Garder ça, si possible, en février-mars. Ça permet de faire une fauche, une récolte dérobée de forage. Et au niveau du sol, on a des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Travailler le sol sans trop le fatiguer. Donc allonger les rotations. C'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Nous, idéalement, on voudrait avoir une culture de printemps pour une culture d'hiver. Ici, dans la région, on a souvent cinq cultures de printemps pour une année en culture d'hiver. Préserver la structure, on en a parlé. Limiter la compaction. Donc demander à l'entrepreneur qui doit faire des hectares de ne pas rentrer sur sa parcelle lorsque le sol n'est pas suffisamment ressuyé. Ça fait des dégâts à très long terme. Donc éviter le tassement, favoriser la filtration. L'idéal étant parfois, lorsque c'est possible, de recourir aux techniques culturelles simplifiées. Ça demande énormément de techniques. Donc ça demande un gros encadrement. Ça demande des investissements importants en matériel aussi. Grénotech est là pour accompagner les agriculteurs. Donc Grénotech, c'est un groupement qui a été créé par les agriculteurs et qui reprend plusieurs centaines de personnes à l'heure actuelle. Ça peut être simplement du strip-teal. Donc l'image qu'on a en haut, qui permet quand même de corriger pas mal les dégâts. Pour les cultures de maïs, favoriser les techniques de semis en interligne avec de la fétuque. Ça demande aussi beaucoup de techniques. Le CIPF est là pour encadrer les agriculteurs. Recourir de manière généralisée au rouleau anti-érosion, qui est une solution mécanique au problème. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà un plus. En pommes de terre, on parle beaucoup des interbuttes. C'est un système qui est intéressant, mais qui a ses limites. Donc quand on a une parcelle qui fait 20 ou 30 hectares de pommes de terre, parce que le patati a demandé aux agriculteurs de regrouper leur parcelle, c'est pas ça qui va sauver les habitants qui sont en dessous. Par contre, par rapport à l'image de gauche, où on a un orage sur une parcelle de pommes de terre, ici on peut voir sur la droite qu'on a un ensemble de micro-barrages qui ont été réalisés dans les billons, donc mécaniquement. Donc l'investissement n'est pas énorme pour l'entrepreneur. Ces micro-barrages permettent de transformer la parcelle en une succession de baignoires. Donc pour le premier orage, ça va très bien fonctionner. Le problème, c'est que le sol n'est pas couvert, donc on va de toute façon avoir une croûte de battance qui va se faire. Donc au deuxième orage, on a cette croûte qui fait que ça ruisselle, et de toute façon, la plupart des interbuttes ont déjà fondu. Mais ça permet pendant, on va dire, les deux premiers orages, de déjà calmer le jeu, le temps que la végétation couvre mieux le sol. Donc c'est quelque chose qui pourrait être généralisé de la part du secteur. Au niveau du parcellaire, la première chose, c'est de privilégier les ruptures d'asseulement. Lorsqu'on a un chemin d'eau qui traverse une seule culture, on aura plus de problèmes que lorsque l'on passe par une alternance de culture d'hiver et de printemps. Je vais accélérer pour respecter le temps. Maintenir tout ce qui est rupture hydraulique, naturelle. Donc les bords de champ, ça n'a l'air de rien, mais c'est une obligation de la conventionnalité agricole. Et ce n'est pas pour rien, ça permet déjà de calmer le jeu. Donc le premier mètre en bordure de ce qu'on appelle l'emprise vicinale, donc en bordure de chemin, est censé être conservé. Maintenir les talus, maintenir les haies existantes. On était dans une zone bocagère, ici, dans le temps. Le jeu est bien de tourner, donc je ne vais pas me dire de le dire. On peut également recourir à des trames artificielles, donc les bandes en herbe, également des barrages filtrants. Donc la bande en herbe, on peut voir en bas, en bas de pente, mais surtout en milieu de pente. Si vous avez le résultat d'une haie dense qui a été implantée, on peut avoir le même résultat avec des fascines de branchage ou des fascines de paille. Alors c'est une contrainte pour l'agriculteur, évidemment. Bon, ici, vous avez encore une bande en herbe qui est en milieu de parcelles, donc effectivement, c'est une contrainte, mais les mesures environnementales sont là pour compenser la gêne que cela occasionne. Si quelqu'un me dit, j'ai plus de détails, l'herbe, ça ne m'intéresse pas, rien ne l'empêche de recourir à des bandes de céréales. Donc ça, c'est hors mesure agro-environnementale, mais ça peut très bien rentrer dans la rotation. Il faut l'intégrer de manière à ne pas faire des céréales chaque année au même endroit, sinon on aura des ravageurs de maladies. Mais c'est quelque chose qui fonctionne tout aussi bien. Donc il y a des solutions techniques. Essayer, lorsqu'on a ici un coin de champ en l'entonnoir, donc ça, c'est quelque chose de catastrophique. Donc les coins de champ en l'entonnoir qui sont en plus parfois utilisés comme entrée de champ, ça permet d'avoir vraiment la boue qui s'accélère et qui fonce sur la voirie, qui va ensuite impacter les habitations en laval. On refait un talutage et on propose de mettre un barrage filtrant qui laisse passer l'eau, mais qui retient les sédiments. On peut également le faire en bordure de parcelles, devant des jardins, des habitations. Alors ici, on a quand même des longueurs de pente, des inclinaisons de pente qui ne sont pas très 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 fortes. Quand on fait une fascine, en général, on essaie de remonter de 50 cm par rapport au point bas. Dans la zone de plaine de l'esco, à remonter de 50 cm, on peut faire des fascines qui font parfois 200 m de long. C'est impayable. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un talut en terre avec un géotextile et on met la fascine au milieu de manière à permettre à l'eau de passer et d'avoir un aménagement à moindre coût. Une fascine, c'est 25 euros par mètre pour une fascine taille et 50 euros pour une fascine à base de branchage. Une fois qu'on a fait ça, on a essayé de faire en sorte que la boue reste dans le champ, mais comme je l'ai dit, on ne s'est pas fermé le robinet. Il faut arriver à conduire les écoulements correctement. La bande en l'herbé, sur un ruissellement diffus, ça fonctionne très bien. Sur un ruissellement concentré, jusqu'à un certain point, ça fonctionne. Mais quand on arrive avec plus de 9 hectares d'aires contributives, la bande en l'herbé qui coupe l'axe ne sert plus à rien. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on enherbe l'axe. Donc on enherbe le chenel. C'est casse-tête pour l'agriculteur. Maintenant, au niveau des mesures environnementales, on peut monter jusqu'à 30 mètres de large avec un cahier des charges très simple. On peut la traverser. C'est quand même subsidier à hauteur de 1250 euros de l'hectare. L'idéal, c'est d'avoir un chenel en herbé qui arrive jusqu'à un exutoire, un ruisseau ou bien une aire aménagée pour que l'eau puisse être avalée. En bordure de champ, on a les fossés. Si la commune dispose d'une emprise suffisamment importante, on va dire 2 voire 3 mètres de large, il y a moyen de temporiser avec des redents qui sont posés dans le fossé. Ça permet encore une fois de transformer le fossé en baignoire et de permettre aux avaloirs de suivre lorsque le front orageux passe sur une zone. Après, on arrive dans les jardins et les servitudes d'écoulement. Là, on propose des fossés paraboliques. Ici, vous en avez qui sont très très fort marqués. On peut en faire des plus simples qui font 3 mètres de large, 15 cm de profondeur. Visuellement, je ne sais pas si vous voyez où il est. Il est ici. Donc, ça permet de protéger les habitations et simplement de donner un chemin préférentiel pour l'écoulement des eaux. Autre exemple. Je ne dis pas que pour la voirie, c'est génial. Mais en tout cas, les 2 habitations qui sont à gauche et à droite sont safe. J'ai mis un robot de tonte. Les tortues savent passer pour ce genre de choses. Donc, ce n'est vraiment pas une nuisance en termes visuels et en termes de gestion. On peut continuer avec des télus, des fossés télus. Attention, c'est vraiment pour dévier un flux. Il ne s'agit pas de faire un barrage. Il y a eu des expériences de les environs avec des gens qui, de leur propre initiative, ont mis un fossé télus qui a lâché. Quand on fait un fossé télus comme barrage, on met un débit de fuite et un déversoir parce que quand ça lâche, c'est une catastrophe pour le hameau qui se situe. Sur les voiries, on peut notamment proposer de faire des daudanes ou des cassis de manière à ce que le flux n'aille pas sur les habitations qui ont été construites, le lotissement qui a été conçu en contrebas. qui est nouveau, mais aille vers une zone plus propice à recevoir les écoulements. On peut aussi faire appel à la DAFOR pour gérer, temporiser, au sortir des champs. On est avec des barrages. Ici, il y a un débit de fuite. Sur la flèche, on a un tuyau, même si la flèche a un peu bougé. On peut recourir au barrage Filtron, une fois de plus, donc les fascines. Ici, vous avez une photo qui a été prise par la ville de Jean-Blau. On a retenu, on l'estime, environ 25 tonnes de goût qui ont été retenues par la fascine. Donc la terre est restée dans le champ, l'eau est passée. Ça, c'est une formation qui a été donnée ici à la commune d'Antoine, la commune de Perouet, de Bruneau. Voilà, j'ai presque terminé. Donc les zones d'immersion temporaire, bon, ça encore, c'est une solution à l'arme lourde, mais dans certains cas, on est obligé de recourir à ce genre de choses. Plus léger, les mares tampons, donc une mare avec un niveau d'eau permanent, mais qui a une zone d'extension de cru, si vous voulez. Et alors ça, c'est juste pour mémoire. Dans la zone des plaines de l'Esco, je ne pense pas qu'on en aura beaucoup, peut-être au Mont-de-Lanclu et au Mont-Saint-Aubert, il est possible de mettre un énorme dos d'âne qui permet au tracteur de circuler dans les chemins creux et de se servir du chemin creux comme zone de rétention. Ici, sur la photo de gauche, le tuyau est placé un peu trop haut, donc ça reste, on a trop d'eau en bas. Normalement, on met le tuyau au plus bas. On peut monter jusque tout en haut du dos d'âne, donc ça permet quand même de temporiser, dans certains cas, là où on n'a pas d'emprise publique, on n'a pas moyen de faire une zone d'inversion temporaire, mais on peut se servir de ce genre d'aménagement. Encore une fois, j'invite les communes à contacter la DAFOR. En conclusion, il n'y a pas un problème, c'est toujours des causes multifactorielles. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs options techniques qui s'offrent, elles ont tous des avantages et des inconvénients, il n'y a pas de solution miracle. Le plus important pour la commune, c'est d'arriver à identifier les agriculteurs, c'est quand même un des gros problèmes. Les agriculteurs connaissent les propriétaires, ils ont accès aux parcellaires cadastrales, ils ont pour l'instant accès à un parcellaire agricole anonyme. Donc il faut passer par la région Wallonne pour essayer de connaître quels sont les agriculteurs qui sont actifs sur la commune, c'est quand même un problème. Bon, nous, on peut y avoir plus facilement accès. Arriver à discuter avec les agriculteurs, à discuter avec les riverains, et trouver des solutions concertées. Le problème, c'est que pour l'instant, l'essentiel des choses se fait sur base volontaire. Donc on peut donner un appui au niveau des conventions entre particuliers privés ou entre particuliers communes, agriculteurs communes. Dans certains cas, il faut aller plus loin, il faut pouvoir imposer, c'est pas gai. Là, je laisse le soin à l'Union des villes et communes de Wallonie de présenter les outils qui sont à disposition de la commune pour ce genre de choses. Et alors, je pense que le bourgmestre d'Ansel va montrer de manière plus détaillée les options, les solutions qui ont été proposées par rapport à des études de cas bien spécifiques sur la commune. Je vous remercie. Donc on est à votre service au niveau du département, des ruralités et des cours d'eau. Et je vous donne déjà rendez-vous, en tout cas pour les étudiants en agriculture, les agriculteurs qui sont présents au Festival de l'agriculture de conservation des sols qui se tiendra en juin à l'IMI. Merci. Merci à vous. Merci à vous.